Je m'appelle Alice Maire et je suis dumiste depuis dix ans. Je suis dans les écoles de Bellegarde et depuis l'année dernière, Valserone, qui regroupe six écoles plus trois communes extérieures. Je suis dans une école par jour. Avec plusieurs classes d'une école, voire deux. Ça dépend comment on peut se répartir toutes ces classes. Je suis née dans une famille de musiciens. J'ai grandi dans la musique. Ça a toujours été une passion et j'ai voulu en vivre. J'ai fait une licence de musicologie sur Lyon. Après, j'ai présenté le concours au CFMI. CFMI, c'est le Centre de formation des musiciens intervenants. Pour ensuite avoir le DUMI. Le DUMI, c'est le diplôme universitaire du musicien intervenant. Cette année, j'ai essentiellement des projets qui sont sur une année entière. Un peu près, s'il faut trois, à peu près 200 enfants. Donc, Cyril Darmedru, je me présente aujourd'hui en tant que musicien intervenant dans le cadre du Conservatoire de la Ville-Garde. Je travaille comme musicien intervenant depuis 2010, si je ne me trompe pas. Du coup, j'ai vu le métier évoluer ici et l'activité se développer. Moi, j'aime bien défricher, c'est surtout ça qui me motive, c'est que ma réflexion m'apporte vers des sortes de solutions par rapport à l'immédiateté de la vie, en général, pas seulement de l'art. Voir comment les choses passent et voir comment ça serait bien que ça se passe. Et du coup, si dans mon petit domaine, je peux faire des propositions qui me semblent intéressantes, ça motive. Le fait de s'écouter, d'écouter les autres, d'échanger, de partager, quand on peut installer des moments de création aussi. Qui est tellement énorme comme sensation, et en même temps pas du tout magique, complètement concret. Et si on parlait de la pollution, de la déforestation, pourquoi ça ? Pourquoi vous voulez du plastique ? Quelle est la technique ? Moi, je ne sais pas. Pourquoi détruire la nature, si tu dis qu'elle est belle ? Si tu serais les animaux, en vrai, tu fais à l'inclusion ? Quelle intention ! C'est un monde de bonheur, un monde de bonne humeur, c'est les... Moi, c'est Lucie Audin, je suis musicienne intervenante seulement depuis deux ans, en fait. À la base, j'ai un parcours, j'étais technicienne son, j'ai travaillé dix ans dans le spectacle vivant, en tant que sonorisatrice. Ma première formation, c'est la guitare classique, puis je me suis mise au saxophone. Alors, je pense qu'au bout de dix ans de métier dans le spectacle vivant, qui nourrissent énormément ma pratique, je pense, aujourd'hui, j'avais aussi envie d'aller vers d'autres valeurs, et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose au niveau de la transmission. qui me parlait, musicien, intervenant, je trouve que le nom représente bien ce qu'il y a de métier. C'est-à-dire, voilà, c'est un musicien qui intervient, donc effectivement, principalement dans le temps scolaire, mais ça peut être aussi en école de musique, il peut aussi intervenir en EHPAD, dans les milieux plus hospitaliers, qui peut-être dans des IME, des ISAC, je pense que ça peut être une vale assez large. Alors, du mist, c'est apporter de la culture musicale, de l'éducation musicale, au plus grand nombre. Une des postures de musicien intervenant, c'est de se dire, tout le monde n'a pas accès à la culture. Donc, pour la musique, vu que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aller dans une école de musique et de bénéficier d'une éducation musicale, eh bien, ce sont les professeurs de musique qui vont dans les écoles, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre d'enfants. Je m'appelle Damien Martinez-Garcia, j'ai 35 ans, et je suis guitariste à la base. C'est l'envie d'enseigner la musique qui m'a fait chercher différentes voix, et en cherchant, je suis tombé sur une centre de formation qui s'appelle le CFMI, donc Centre de Formation des Musiciens Intervenants. Je suis en train de faire ma sixième année de métier. J'essaie de faire le plus de choses possibles dans mes séances, que ce soit varié, et d'apporter de la culture générale en musique, par la pratique du chant, d'un instrument, par de l'écoute. Leur rôle premier est d'enseigner, de transmettre la musique et les arts en général aux jeunes citoyens des communes dans lesquelles ils travaillent. C'est aussi de banaliser l'art et la musique, mais pas dans le sens péjoratif, c'est-à-dire vraiment banaliser pour qu'elles deviennent quelque chose de quotidien. Donc je suis Nicolas Bermont, dumiste depuis 2008. J'ai commencé la musique très jeune, à l'âge de 5 ans, par les percussions d'Afrique de l'Ouest, le tambour djembé, les doudounes, le balafon, etc. Et j'ai commencé cette musique-là avec un maître. Et cet apprentissage-là se faisait toujours en commun. On était une dizaine, une douzaine, etc. En scolaire, le métier du mist, c'est énormément d'oralité. On enseigne comme ça, quoi. Et moi, ça a de suite rebondi dans le sens où c'est comme ça que j'ai appris la musique. L'idée que les enfants puissent avoir un espace où ils puissent inventer et jouer, en inventant un peu leurs règles aussi, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait accompagner avec l'enseignant, avec les intervenants. On intervient dans le temps scolaire. Ils sont avec nous et ils montent ça avec nous et le suivent avec nous. Ça n'a pas du tout la même ampleur que de se retrouver seul, faire des séances. Vraiment, notre métier aussi, c'est d'échanger, communiquer et monter des projets avec les enseignants. Je pense qu'il y a un réel partenariat, un réel échange. En tout cas, je pense que tout le monde essaye d'œuvrer pour ça. On est, avec les professeurs, on est comme ça. On est main dans la main. Parce qu'on a envie d'avancer ensemble pour les enfants. et chacun avec ses propres clés. J'aimerais qu'ils retirent du plaisir, de la satisfaction. Une belle estime d'eux, en fait. Et de la découverte, de la curiosité. Une ouverture aussi sur le monde. Une approche sensible, un peu, en fait, de tout ça. La musique, par rapport aux enfants, c'est vraiment un... C'est une ressource, c'est du bien-être. Ça touche des choses qui me semblent importantes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, en fait. Finalement, passer la maternelle, on laisse des feuilles blanches au diamant sans consigne, ou avec des consignes qui font avancer. On arrive assez vite dans des choses très fonctionnelles, dans l'enseignement, et je trouve que la culture doit être un vol d'air par rapport à tout ça. Vous avez l'impression d'être là où il faut, au bon moment. C'est vrai que oui, il y a des petits clins d'œil, il y a des enfants. À un moment, on voit les sourires, il y a des échanges. Enfin, ça, de toute façon, quand on fait de la musique, tout le monde connaît ça. C'est tout bête. Je suis content de me lever tous les matins. C'est un métier épanouissant, c'est un métier intéressant, créatif. Moi, je suis juste heureux de faire un métier comme ça, c'est-à-dire que je me sens utile à la société, tout en pratiquant mon art, et je vois le retour des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont contents de venir en musique, et les profs aussi. C'est au bon vouloir des collectivités d'avoir un ou plusieurs du MIST. On a eu la chance d'être une équipe. À Valserone, on peut quand même développer déjà pas mal de choses. Pour les élèves de Valserone, c'est vraiment une chance. L'accès à la culture, s'ils commencent à l'école, c'est super, en fait. Parce que c'est là où on peut toucher le plus grand nombre de personnes, du plus petit étage au plus grand. Et du coup, ça permet à certains, après, de peut-être continuer un cursus en école de musique, mais aussi déjà de découvrir ce que c'est qu'un son, découvrir ce que c'est que chanter, sa voix, le rythme. Nous avons pratiquement 95% des enfants de Valserone qui ont des interventions musicales depuis leur arrivée à l'école, entre guillemets. Concrètement, le fait d'avoir un DUMIST dans une commune ou dans une intercommunalité, une agglomération, etc., ce n'est pas du tout la norme. C'est vraiment le choix des communes de mettre en place un DUMIST, d'offrir ce savoir-là aux jeunes écoliers. À Valserone, il y a quelque chose d'assez exceptionnel. 95% des enfants qui ont la chance de faire de la musique à l'école, c'est juste... oui, c'est extraordinaire. Je pense que la musique peut avoir un gros effet sur leur comportement, surtout quand on parle de leur musique à eux et qu'on montre qu'on s'intéresse à ce qu'eux aiment. D'un coup, ils se sentent pris en considération et ça, niveau comportement, c'est fou comme ça change tout. Faites de la musique ou autre chose dans la vie, mais le principe, c'est faites-le comme ça vous plaît de le faire parce que c'est comme ça que vous le ferez bien, parce que vous serez en phase avec vous-même. Allez-y, continuez là-dedans, continuez à être vous, les enfants. La matière artistique, c'est de l'émotion. Après, il y a l'intellect, mais c'est ouvert à tout le monde. On est tous artistes, on est tous créateurs. Dès le plus jeune âge, on s'invente des histoires, on fait vivre des personnages, etc. Donc, c'est ça, l'art. Voilà. Et pour les adultes, ne le perdez pas de vue. Pour les enfants, allez-y à 200% là-dedans. Ça se répand, c'est contagieux, en fait. C'est plutôt un peu ce que disait Hendrix, c'est plutôt une expérience à faire partager. Lancez-vous, faites de la musique, essayez, n'ayez pas peur, partagez, chantez, dansez, amusez-vous avec ça et après, ça ira tout seul. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada